bonjour chers frères et sœurs bonsoir quelle que soit votre position je vous salue cher ami qui est abonné à ma chaîne gens de l'amour de jésus sur laquelle je parle ma chaîne youtube sur laquelle je parle de spiritualité de religion c'est bon pour les chrétiens c'est bon pour les musulmans c'est bon pour les bouddhistes c'est bon pour les équistes c'est bon pour les boussounistes comme on les appelle c'est bon pour les kamites ceux qui s'intéressent à la spiritualité trouveront sur cette chaîne youtube gens de l'amour de jésus où il y a maintenant 620 peu près 620 ou un peu plus de vidéo de religion de spiritualité vous pourrez apprécier vos besoins vous pourrez vous y abonner ou bien partager alors je vais parler aujourd'hui de créationisme ou évolutionnisme donc cette vidéo est intitulée créationnisme ou évolutionnisme on a vu la théorie de l'évolution a surtout pris je peux dire son envol avec charles darwin qui parlait de l'évolution des espèces il parlait même d'espaces plus solides etc plus fortes que d'autres et ça a généré on l'a vu les notions des races humaines et je peux dire des races supérieures donc bref l'hygiénisme ce qu'on appelle l'hygiénisme or les différentes lois qui sont dans la création je vais en citer je vais revenir sur la question de l'évolutionnisme les différentes lois qui sont dans la création les lois physiques notamment concernant la physique générale les lois qui concernent ce qu'on appelle au départ la mécanique quantique et comme on appelle la physique quantique les lois chimiques les lois mathématiques les lois biologiques les lois de l'univers au niveau de l'astronomie ou lois cosmologiques on voit que partout il ya des lois il ya des lois et qu'on voit que la création ne repose pas sur un hasard un big bang non là où il ya des lois il ya un législateur est ce que vous êtes d'accord avec nous là où il ya des lois c'est qu'il ya un législateur il ya quelqu'un qui a conçu ces lois là donc on peut pas parler de hasard de big bang ça c'est la première remarque que je fais alors concernant toujours ces lois on sait que ceux qui font l'astronomie les spécialistes de l'astronomie ils parlent de beaucoup de choses qui nous permettent de comprendre l'importance de ces lois par exemple les étoiles qui sont massives les étoiles qui sont massives se fondent un trou noir et on voit que il ya la loi de la mort tout meurt dans l'univers tout meurt dans l'univers des créatures les plus massives aux créatures les plus minuscules vous comprenez non seulement dans l'univers de la mécanique quantique les particules les plus petites aussi mais tout meurt dans l'univers comprenez et au niveau justement de l'astronomie on sait que les étoiles massives ont une façon de mourir elles se fondent sur elles mêmes elles se fondent sur elles mêmes ou bien elles explosent en supernovae elles explosent elles deviennent des supernovae elles explosent dans dans une lumière intense oui c'est une loi mais par exemple les étoiles qui sont moyennes comme notre soleil deviennent des géantes rouges elles deviennent des géantes rouges et puis après elles deviennent des naines blanches c'est leur mot ça donc oui qu'il ya il ya des lois qui sont dans l'univers à partir de ce moment là on ne peut pas dire que c'est un hasard c'est de l'évolution etc non toutes ces lois là il ya aussi on a vu il ya eu ce qu'on appelle le séquençage du génome c'est à dire le séquençage des gènes de l'humain de l'être humain on a vu que le gène de l'être humain c'est le même partout le génome de l'être humain c'est le même partout que tu sois tu es tu sois d'un teint basané que tu sois tu aies les yeux bridés comme un chinois ou un japonais ce qu'on appelle les mongoloïdes que tu aies la peau claire hein comme je ne sais pas moi un suédois ou un allemand bon là c'est lié à la nationalité mais je veux dire les caucasiens les locodermes le génome humain est unique et chaque créature a des gènes particulières donc ce n'est pas mélangé c'est cloisonné donc ceux qui parlent donc d'évolution sont des menteurs enfin je n'ai pas envie d'être méchant mais ce n'est pas vrai or c'est cette théorie là sur laquelle l'europe a fondu a fondé toutes ses relations avec les autres peuples d'où la colonisation d'où la traite négrière d'où le déni de l'humanité des noirs qui ont été esclavagisés d'où leur attitude même encore aujourd'hui où ils se veulent des supérieurs qui doivent dominer et imposer leurs lois partout vous voyez les gènes de l'humain c'est particulier par rapport à toutes les autres créatures je dis bien de l'humain quels que soient les particularismes qu'ils soient qu'il est un peu à teint clair à teint basanés des yeux brides extra le génome humain est unique mais le danger c'est que ces évolutionnistes dont certains se disent dont beaucoup même se disent athées parce que eux ils sont descendants du singe alors que les travaux sur le génome humain montre que ce n'est pas vrai le singe les singes ont leur génome humain enfin j'ai dit j'ai dit le génome humain ont leur génome particulier voilà bon si l'homme descend du singe là bon le singe il descend de qui et de qui descend le singe de qui descend le singe c'est quoi ça tout ça vous voyez c'est ça c'est totalement ridicule malheureusement c'est ce qu'on enseigne encore dans les écoles et les lycées en occident voilà donc toutes ces lois là ferme la bouche des évolutionnistes les travaux ressens sur le génome humain on a vu que les jeunes de l'humain sont sont les jeunes particuliers c'est particulier et ça n'a rien à voir avec les autres créatures sera fermé la bouche et d'ailleurs je me souviens c'est le projet le président américain bill clinton qui est venu annoncer la nouvelle de cette importante découverte mais le danger c'est que alors on peut manipuler les jeunes puisqu'on peut les séquencer on connaît le séquençage donc on peut prendre maintenant les jeunes de singe et puis d'un humain et puis on va mélanger puis on dit ah voilà ce qu'on avait dit là voilà darwin avait raison et aujourd'hui c'est dangereux parce qu'on peut prendre les jeunes de n'importe quel animal et puis mélanger ça avec les jeunes humains pour donner une créature qui n'a jamais été créée par dieu voilà le danger auquel nous sommes confrontés chez frères chers amis alors donc ceux qui passent du big bang disait de début de la création mais le big bang lui-même il a commencé où donc vous voyez que c'est pas vrai et même ces mêmes spécialistes ces astronomes là ces spécialistes de choses de l'astronomie il parle de quoi ou de quoi d'univers parallèles bon s'il ya des univers parallèles bon non maintenant que vient faire votre big bang parce que effectivement il ya des univers parallèles ah oui pourquoi pourquoi j'ai dit cela et je suis d'accord avec ceux qui parlent d'univers parallèles parce qu'il ya l'univers physique nous voyons là l'univers physique mais il ya un univers qui est qui est qui est invisible c'est invisible c'est un univers il ya un univers qui est invisible oui et qui est assez loin on a vu alors bon c'est un univers qui est invisible ce qui nous le montre un peu ce sont aujourd'hui les travaux sur les particules notamment les particules les plus petites les particules les plus petites avant même les astronomes croyaient que ces savants là qui font l'astronomie etc qui travaillent sur les particules extra ils ont pensé que dans certains aspects d'un certain endroits de l'univers il y avait des vides oh non ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de vide il ya toujours des particules même les plus les plus petites qu'on a du mal à voir il n'y a pas de vide il n'y a pas de vide quantique et justement aussi ce qui est intéressant notamment dans ce qu'on ne voit pas mais dont on sent l'action c'est ce sont les c'est l'énergie cosmique l'énergie cosmique qui fait que les galaxies s'éloigne les unes des autres on ne voit pas l'énergie cosmique on ne peut pas avoir cette énergie cosmique mais on voit ses effets c'est l'énergie cosmique qui fait que les galaxies s'éloigne les unes des autres à la galaxie c'est un rassemblement d'étoiles de planète etc vous voyez maintenant qu'est ce qui se passe on voit que c'est la matière noire qui rassemble et qui fait que les galaxies se forment mais c'est ça la matière noire aussi on ne la voit pas cette énergie cosmique dont il parle on appelle ça l'énergie sombre ou bien l'énergie noire voilà à faire de noir les énergies noires ou l'énergie sombre et puis maintenant je vous parle maintenant des trous noirs qui permettent aux galaxies de se former de se rassembler voyez mais cette matière noire là on ne la voit plus on ne la voit pas non plus donc elle fait partie du monde invisible tout comme l'énergie noire aussi fait partie du monde invisible mais on sent leurs effets maintenant tenez vous bien je vous ai dit que les étoiles massives s'effondrent quelquefois en trous noirs et deviennent des trous noirs les trous noirs aussi on ne les voit pas mais c'est leur rayonnement de gravitation qui est tellement puissant qu'on sent que là il ya un tournoi et on a constaté que au milieu de chaque galaxie il ya un tournoi super massif ce sont des lois mon frère comment tu peux dire qu'il ya des lois et puis n'y a pas un législateur derrière mais c'est législateur qui est derrière toutes ces lois là dont je viens de parler les lois physiques les lois chimiques les lois quantiques c'est lui que nous appelons le créateur que nous appelons dieu dont lui le nom que tu veux mais il est là son action est là les essais ce sont là la loi les lois qu'il a mis dans l'univers et les lois de l'univers quantique sont différentes des lois de la physique générale sous certains aspects bien sûr quand vous voyez que une particule peut être à deux ou trois endroits différents une particule peut être à deux ou trois endroits différents c'est inimaginable pourtant c'est l'effet toujours de la mécanique quantique qu'est-ce il est dit qu'une chose existe une personne existe quand il ya un observateur qui qui la regarde qui regarde cette personne qui regarde cette chose si personne ne l'observe c'est comme si elle n'existe pas oui c'est ça c'est ça quand on sait ce physicien du danemark là je crois c'est lui qui en a parlé le premier à engstein en ce temps lui a dit mais pas donc il veut dire que si moi je n'observe pas la lune je me dirais que elle n'existe pas il dit oui c'est comme ça on l'appelle nils borg nils borg c'est lui qui a dit c'est einstein il dit dans la physique quantique c'est quand on regarde quelqu'un ou on regarde une chose que cette chose existe mais cette personne n'existe cela veut dire quoi au plan spirituel quelle conclusion j'en ai tiré sa frère dit que ma chaîne youtube gens de l'amour de jésus ce n'est pas fait pour soi mal les gens des grandes religions judaïsme islam chrétien chrétien bien que moi même je sois un chrétien catholique voilà ça je revendique c'est là maintenant les erreurs des dirigeants de l'église catholique ça n'a rien à voir avec la relation de chacun avec le christ de jésus ça n'est pas que vous compreniez cela vous voyez n'est ce pas qu'il a dit il dit si tu ne regarde pas une chose c'est comme si elle n'existe pas et moi quelle conclusion j'en ai tiré je me suis dit que le créateur le lise le législateur suprême dieu il observe la création il observe la création en permanence c'est pour ça qu'il ya des textes notamment dans la bible squad dans l'epsa où dit dieu ne dort ni le sommeil l'éternel nous donne une sommeil celui qui veut suivre israël ne donne une sommeil vous comprenez il observe ce qu'il a créé s'il n'observait pas la création la création allait s'effondrer la création n'allait pas exister vous comprenez c'est la conclusion que j'en ai tiré si pour que quelqu'un existe qu'une chose existe il faut un observateur donc c'est que dieu observe sa création pour qu'elle existe c'est comme un sacrifice on comprend donc à la base du sacrifice à la base de la création il ya le sacrifice de dieu même qui observe en permanence sa création c'est un sacrifice vous comprenez il observe en permanence sa création voilà donc il faut comprendre ça donc au centre de chaque galaxie il ya un tournoi supermassif donc c'est ça et selon la mécanique quantique ou bien la physique quantique c'est comme ça un observateur c'est lui qui fait exister les êtres les objets et tout ce qui existe dans l'univers maintenant quand un observateur est en train de regarder par exemple dans l'univers soit une planète ou bien une étoile etc c'est à dire que si vous prenez un horoscope que vous êtes en train d'observer la lune aujourd'hui ce n'est pas la lune telle qu'elle est telle qu'elle est aujourd'hui c'est la lune telle que tu la vois mais telle qu'elle était dans le passé vous pouvez comprendre ça vous pouvez comprendre ça c'est bizarre mais c'est ça les faits vous comprenez c'est ça les faits quand les musulmans cherche l'observation de la lune pour célébrer certaines fêtes etc mais en fait quand ils observent la lune à cet instant et c'est la lune peut-être telle qu'elle était il ya 200 ans ou il ya 300 ans ou bien il ya un millier d'années c'est comme ça c'est la loi c'est la loi dans cet univers de l'astronomie vous voyez c'est ça c'est que dieu le créateur il observe la création si l'homme descend du saint donc le saint lui descend de qui a le saint lui descend de qui l'adn de chaque créature est unique les espèces sont uniques donc on voit que la théorie de l'évolution est d'une fausseté notoire c'est une fausseté notoire parce que certains la métienne parce que et c'est ce qui a enseigné et on nous voit on le voit on oppose les créationnistes et puis les les évolutionnistes on dit oui bon les créations sont des sont des des gens qui sont des ringards des ringards pardon ils sont des ringards etc ils viennent parler de leur foi en dieu alors qu'aujourd'hui tout tout la science elle même là permet de voir et de comprendre que il ya il ya une intelligence derrière la création c'est une intelligence qui a conçu la création parce qu'elle y a mis des lois elle y a mis des lois quand tu t'en fais la mathématique là y'a pas de lois mathématiques quand tu fais la biologie il ya pas de lois biologiques et les lois biologiques mais c'est là où il ya des lois là c'est ça je dis que ça c'est une phrase que le seigneur m'a inscrit je dis là où il ya des lois c'est qu'il ya un législateur voilà voilà les lois qui régissent un pays là il ya un législateur à l'assemblée nationale voilà c'est comme ça mais concernant la création le législateur suprême celui qu'on appelle dieu celui qu'on appelle yavé celui qu'on appelle jésus christ celui qu'on appelle à la etc c'est comme ça même les bouddhistes ou autres qui parlent de choses comme on appelle ça du nirvana le nirvana c'est une conscience ouais et ils disent que ceux qui ont atteint la perfection ils se fondent dans le nirvana ça c'est ce qu'ils pensent mais nous les chrétiens pensent que la créature garde toujours sa spécialité de créature mais seulement elle est remplie de la présence du de son créateur elle est remplie de la présence de son créateur maintenant pour les musulmans ils disent que l'homme s'en va dans un dans des endroits de félicité des endroits de félicité où ala les places vous voyez donc cette théorie cette théorie de l'évolutionnisme des forces malheureusement ceux qui veulent imposer l'impérialisme à la surface de toute la terre ceux qui parlent du nouveau ordre mondial c'est eux qui parlent de qui s'aboutent à cette théorie de l'évolution ils s'aboutent à cette théorie de l'évolution ils s'aboutent à cette notion des races humaines ils s'aboutent à cette théorie de l'évolution en disant que oui il ya des groupes qui sont supérieurs à d'autres mais sur quelle base il a prétendu que les allemands sont supérieurs pourtant ils se sont fait laminé par les russes quand il a lancé son opération barbarossa il a dit quoi il dit que c'est une guerre de race entre les allemands les armiens et puis les russes c'est ce qu'il a dit c'est ce que là bas qui a perdu donc il s'est trompé alors donc c'est que les russes sont supérieurs aux allemands selon la logique de hitler et des nazis c'est que tu as perdu donc c'est que tu as perdu face à celui que tu prétends être inférieur c'est toi qui est inférieur mais tout ça ce sont des imbécilités ce n'est pas une injure mais être imbécile c'est manquer d'intelligence en fait c'est des gens qui manquent d'intelligence comme on le voit les régiments azov en ukraine qui ont massacré les concitoyens du donbass depuis pratiquement 2014 depuis le 14 parce qu'il est mépris il est considéré comme inférieur alors que vraiment une partie même de la création de la russie est partie de l'ukraine vous voyez ce sont les ce sont les égarements en fait des êtres humains ce sont les égarements des êtres humains en tant qu'être humain nous sommes soumis aux mêmes lois nous sommes soumis à la même finitude tu es supérieur à moi pourquoi tu meurs pourquoi tu meurs si tu es supérieur reste dans ta supériorité et puis laisse moi en paix est-ce que un homme a besoin d'aller comment on appelle ça comment je peux dire c'est là sans être grossier il peut aller donner des coups de pied à un chien pour dire chien tu es inférieur à moi chien tu es inférieur à moi chien tu es inférieur à moi mais si tu fais ça ça veut dire que toi même tu as un problème c'est que toi même c'est que tu as dit que tu as un problème mentalement ce n'est pas ça ça tourne pas rond vous comprenez vous comprenez alors quand des gens qui se disent supérieurs et puis passent leur temps à à taper des à taper des gens qu'ils disent être inférieurs c'est qu'il y a un problème qui se pose comme on voit aux états unis des gens du kukus clan ou des policiers qui prennent plaisir à tuer des noirs et ça fait des milliers de noirs qui sont tués sur quelques années et on dit que non c'est des bavis policiers non s'ils ciblent les noirs et puis c'est les hommes ici pas les femmes c'est les hommes ici pour tuer c'est que ce n'est pas un hasard c'est que c'est voulu et ceux qui font ça les policiers qui font ça ils sont même pas condamnés quelquefois des marges contre ça mais ils sont même pas condamnés celui qui a tué george floyd si c'était un noir qui avait fait ça ce noir là aurait été condamné moi j'ai entendu même un officiel américain pour dire que c'est scandaleux que vraiment les policiers qui font ça on ne l'a fait pratiquement rien on ne l'a fait pratiquement rien la justice ne les condamne pas du tout c'est que c'est voulu puisque ils craignent le grand remplacement mais la loi biologique montre que si deux personnes ou deux êtres ne sont pas de même espèce ces deux personnes ou ces deux êtres ne peuvent pas après avoir eu des rapports sexuels faire naître quelqu'un ou quelque chose c'est pas possible vous comprenez c'est ça tu ne peux pas amener un chien quand on veut humilier l'être humain comme ceux qui sont des lucifériens qui sont derrière ce crime là à mener à un chien avoir des rapports avec une femme avec un être humain mais ça ne va jamais produire quelque chose pour qu'il y ait une je peux dire un produit n'étant de ses rapports sexuels il faut un chien puis une chienne il faut un chien puis une chienne ouais si l'homme noir en ayant des rapports avec une femme chinoise ils ont des enfants comme c'est le cas c'est qu'ils sont des mêmes espèces si l'homme noir a des rapports avec une caucasienne une locoderme et puis ils ont des enfants c'est qu'ils sont des mêmes espèces parce que les espèces ont les gènes qui les sont spécifiques donc chers frères et sœurs cher ami j'ai voulu parler justement de de la théorie du créationnisme et la théorie de l'évolution mais je pense que la théorie de l'évolution l'évolutionnisme c'est une c'est une absurdité en fait c'est une absurdité ce sont les gens qui s'opposent à dieu ce sont des gens vous avez l'impression ils se cachent derrière des arbustibles pseudo scientifiques mais en fait c'est des gens qui consciemment s'opposent à dieu et souvent ils font croire qu'ils sont athées ils ne le sont pas ils ne sont pas athées non ils font croire aux autres qui sont athées mais en fait ils ne le sont pas voilà parce que chaque chacun croit en quelque chose mais ils refusent de croire en dieu et bien ils croient pas en dieu mais pourtant ils croient à leur propre capacité alors qu'ils savent que d'ici quelques années ils vont mourir voilà ils vont mourir ils ne savent même pas quand et comment ils vont mourir ils ne savent même pas voilà le problème alors le nom de cette chaîne youtube c'est gens de l'amour de jésus et c'est mon nom spirituel aussi à l'état civil je suis le professeur merci de m'avoir suivi merci aussi de partager cette vidéo